On va s'intéresser à ce qui se passe au Royaume-Uni comme nous le faisons tous les jours à 100 frontières. Donc c'est le tour de l'Orig de la Mornay, notre correspondant permanent sur place. Il va vous parler d'une grande compétition. C'est à peu près à 2h de Londres. Alors compétition, est-ce que c'est du sport ? Vous allez juger vous-même. Vous savez que les Anglais organisent des compétitions entre guillemets. Donc ils sont complètement loufoques mais ils le font très très bien. Ça s'appelle la course du Rolling Cheese. Ils ont deux choses en Grande-Bretagne, les Rolling Stones et la course du Rolling Cheese. Cheese, c'est le fromage. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous allez voir. Il y en a pas mal des compétitions un peu loufoques. Comme ça, Loïc, bonjour. Bonjour William Loufoque. On peut dire stupide, osons le mot, parce que celle-ci est particulièrement stupide. Alors effectivement, ils en ont plein. Ils ont par exemple les championnats du monde de charmeurs de verre de terre. Vous avez bien entendu, de charmeurs de verre de terre. En fait, il faut jouer de la musique. Les championnats du monde se déroulent tous les ans. Et puis c'est celui qui arrive à sortir le plus de verre de terre grâce à sa musique. Le record, c'est 55 verres de terre en une demi-heure. Vous avez aussi le Shofteite Football. Alors ça, c'est une compétition. C'est le match le plus dingue et le plus long de football de la planète. Il dure pendant deux jours. Et c'est tout le village qui s'y met. Il y a 5000 habitants, donc 5000 joueurs. Les buts sont à 5 km de distance. C'est une cohue indescriptible. Voilà, typiquement, des compétitions absolument loufoques des Britanniques. Et puis, il y a celle-ci qui vient de se dérouler il y a deux jours, effectivement. Le but, très très compliqué, vous l'avez compris, courir derrière un fromage, lancer le long d'une colline. La pente fait à peu près 45 degrés. C'est comme une piste noire. Et c'est donc complètement faux. Alors le mieux, c'est qu'on vous montre en image. Charlotton Froidbarier et Maya Boyer ont été tournés sur place pour nous. Regardez, ça vaut le coup. C'est une compétition que seuls les Anglais pouvaient inventer. Une course venue d'un autre monde, le cheese rolling. Ici, oubliez le style et l'esthétique. Il n'y a qu'une règle et elle est simple. Dévaler la pente le plus vite possible. La descente ne fait que 200 mètres, mais elle est raide. Plus raide qu'une piste noire de ski. Je sais que je vais gagner parce que je suis né pour ça. Je suis né dans les montagnes. Ils espèrent tous rattraper le fameux trophée. Un fromage de 3,5 kilos qui fait la spécialité de la ville. Le Gloucester cheese. Je suis un petit peu nerveux, mais je reste confiant. J'ai même déjà apporté mes biscottes pour étaler le fromage. Peluche porte-bonheur, déguisement étrange ou boisson alcoolisée. Tout est bon pour oublier qu'ils s'apprêtent à vivre 15 secondes complètement folles. Il y a ceux qui prennent ça à la rigolade et il y a les champions. Chris Anderson, 28 ans et déjà 17 victoires. Il n'aime pas le fromage, mais qu'importe. C'était très bien. La deuxième course était plus serrée, mais j'ai franchi la ligne avant l'autre gars. Pour cela, la course n'a rien d'un jeu. Pour les autres, comme ce groupe de Canadiens, c'est surtout l'occasion de s'amuser et de faire n'importe quoi. On s'est dit, on va se déguiser un jour sur Mortal Kombat, puis on va faire des affaires niaiseuses. Puis là, ça, c'est une affaire très niaiseuse. Niaiseuses, comprenez l'oufoque et le public en redemande. Chaque année, ils sont des milliers à assister à cette course. Ce sont des timbrés, ils sont complètement dingues. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils le font très bien. Ils terminent tous avec le sourire ou une jambe cassée. En torse du genou ou plaie au visage, les participants ne sont pas à l'abri de blessures. Mais pour rien au monde, ils n'arrêteraient cette tradition vieille de 250 ans. L'histoire ne dit pas, Louis, que tout d'un coup, j'ai pensé à ça, mais s'ils le mangent ensuite, le fromage, j'ai bien compris que ce n'est pas le but du jeu, mais il doit avoir une drôle de boule, le fromage, après avoir descendu tout ça. Bon, cela dit, il faudrait quand même leur dire que ce n'est pas eux qui ont inventé le fromage, parce que je me méfie un peu. Vous avez raison de vous méfier, William, parce que si les Anglais sont très fiers de leur fromage et ils pensent même qu'ils ont plus de fromage que nous, les Français. Alors, en fait, c'est une question de classification. Vous avez bien entendu, attention, attention à la guerre est déclarée. Les Britanniques considèrent qu'ils ont 700 types de fromage et que les Français n'en ont que 350 ou 400, parce qu'en fait, ils ne comptent pas les sous-variétés de fromage. Si on a une raclette au bleu, au cher, etc., eux, ils considèrent que ce n'est qu'un seul type de fromage. Et donc, à ce jeu-là, ils considèrent qu'ils ont plus de fromage que nous, les Français. Enfin, vous imaginez quand même ce coup de Trafalgar qu'ils nous font avec leur histoire de classification. Ce qu'il y a de vrai, cela dit, c'est que les fromages britanniques, paraît-il, on le vend en poupe, et que même les Français les aiment de plus en plus, les Cheddar, les Stilton, tout ça. Je vous avoue, je m'y suis mis depuis que j'habite ici. Il a bien fallu s'y mettre. Vous êtes obligés là-bas, on les connaît. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait à Jeanne d'Arc. Merci beaucoup, Loïc. C'est très dur. A bientôt. Bonne semaine. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada